... Pépé Loulou, l'ami des petites bêtes de la forêt, est mort. Sa maison est vide, abandonnée à l'orée de la forêt. D'abord, un matin d'automne, par une fenêtre entreouverte, les oiseaux, les écureuils, les lapins et les souris s'y installent. Ils se préparent pour passer l'hiver. Ils sont nombreux, mais chacun trouve sa place. Les oiseaux prennent la chambre du haut, les lapins s'étalent au salon, les écureuils envahissent la cuisine et les souris se glissent dans les coins, au grenier et sous le plancher. Ensuite, chacun s'organise. Les oiseaux répètent de grands airs pour animer les soirées. Les lapins font des réserves de bois pour la chemise. Les écureuils remplissent de fruits tous les placards et toutes les casseroles de la cuisine. Et on nomme les souris gardiennes du logis. Quand la neige arrive, les animaux sont à l'abri et sans souci. Mais un jour, une belle dame, une princesse, vient visiter la maison pour l'acheter. Les souris donnent l'alerte. Les animaux ne veulent pas être chassés et retourner se geler dans la forêt. Alors, ils ont une idée. Chacun se cache et se met en place. Et quand la belle dame arrive, aussitôt, la maison se met à bouger. Le plancher grince, le toit danse, les portes claques et les murs crambent. Quelle agitation du son et du son. La belle princesse a une peur bleue. Elle s'enfuit en criant. Les animaux quittent leur gâchette et ils rient à s'étrangler du bon tour qu'ils viennent de jouer. Et chaque fois que quelqu'un vient visiter la maison, les animaux rejouent leur comédie. Partout, on dit que la maison qui bouge est hantée et plus personne ne veut y habiter. Un soir de décembre, où le vent souffle et où la neige tombe sans s'arrêter, Léon, un vagabond, pousse la porte de la maison. Il est épuisé de froid et de faim et il s'écroule sur le plancher. Les animaux commencent leur numéro. La maison bouge comme il faut, mais Léon n'est pas du tout effrayé. Parce qu'il ronfle si profondément qu'il ne sent pas la maison bouger. Pas moyen de le réveiller. Les souris sont intriguées. Elles approchent en catimini. Puis les écureuils, les oiseaux et les lapins aussi. Ils entourent le vagabond. Les lapins voient qu'il a froid avec ses habits doués. Alors, ils se serrent contre lui pour le réchauffer avec leur fourrure. Les écureuils, à ses joues creuses, voient qu'il n'a rien mangé. Vite, ils préparent un repas de fruits secs. On fait une flambée dans la cheminée. Les souris mettent le couvert et les oiseaux répètent un concert. Petit à petit, Léon se réchauffe. Ses joues deviennent roses. Il ouvre les yeux. Il ne comprend pas. Il se croit dans un rêve. Mais les oiseaux chantent. Les lapins le conduisent par la manche jusqu'à la cheminée. Les écureuils et les souris servent le dîner. Léon voit qu'il ne rêve pas. C'est Noël, cette nuit. Dans la maison qui bouge aussi, c'est Noël, cette nuit. Pour des animaux amis et pour Léon, le vagabond. C'est Noël, cette nuit. Et les oiseaux, les écureuils, les lapins et les souris savent que si Léon pleure un peu, c'est parce qu'il est heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada